Bonjour les gens, bienvenue sur ma chaîne YouTube si jamais vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Anthony, je suis moniteur d'auto-école depuis maintenant 2010. Je travaille dans ma propre auto-école et aujourd'hui j'ai décidé de vous aider sur un sujet qui vous parle vraiment puisqu'il s'agit de l'allure. Alors ma chaîne est basée exclusivement sur la sécurité routière. Vous pouvez du coup me retrouver sur Facebook, vous pouvez me retrouver ici même sur YouTube. Je donne des informations très régulières, je parle aussi beaucoup d'actualité, je donne des conseils sur le permis de conduire et je vous apprends aussi à mieux conduire et à rester de bons conducteurs. Alors l'allure, Dieu sait que c'est un sujet particulièrement sensible puisque au début quand vous allez apprendre à conduire, vous allez entendre toutes sortes de phrases. Un coup vous allez rouler trop doucement, un coup vous allez rouler trop vite. Aujourd'hui on va vraiment parler de trois sujets. Le premier c'est d'abord la maîtrise de la voiture, le deuxième ça sera surtout le rythme en conduite et le troisième point particulièrement important c'est l'aspect anticipation. Donc d'abord la première chose à savoir c'est évidemment attention à connaître particulièrement bien ce qu'on appelle les techniques. C'est à dire que moi par exemple j'insiste beaucoup sur la maîtrise du véhicule. Quand vous allez par exemple passer le permis de conduire, vous devez même plus hésiter sur la boîte de vitesse. Vous devez par exemple ne plus regarder votre levier de vitesse, ne plus avoir de problème dès qu'il s'agit de monter et de descendre les vitesses. Vous devez aussi avoir une bonne technique de frein, connaître aussi le frein moteur par exemple. Et la reprise première ne doit plus avoir aucun secret pour vous. Donc ce qu'on va faire si vous le voulez bien c'est que là dans la description déjà on va se débarrasser de ce chapitre là puisque je vais vraiment vous mettre trois vidéos particulièrement intéressantes sur le sujet que j'avais vraiment détaillé et plutôt bien approfondi. Si je vous fais une bonne piqûre de rappel, déjà souvenez-vous que plus vous allez aller vite, plus vous allez monter les vitesses et plus vous allez ralentir ou freiner, plus vous allez devoir tout simplement rétrograder. Évidemment si tu passes ton permis demain ou la semaine prochaine, ça logiquement ça ne doit plus avoir aucun secret pour toi. Ensuite dis-toi aussi que la pédale de frein, c'est une pédale particulièrement sensible et si tu ne fais que freiner, à un moment donné ça ne va pas fonctionner sauf évidemment si tu es en boîte automatique. Ce qu'il faut vraiment faire dans un freinage, c'est freiner pour casser l'allure et ensuite utiliser sa boîte de vitesse et je te rappelle aussi que dès que tu vas lâcher ton embrayage, c'est ce qu'on appellera tout bêtement le frein moteur. Et puis troisième point, c'est la reprise première. Donc la reprise première, ça veut dire tout simplement que j'essaye d'aborder les situations en seconde et si à un moment donné c'était compliqué en seconde, ce n'est pas grave, je vais tout simplement glisser ma première, mais ma première pas pour utiliser son frein moteur, tout simplement pour pouvoir débloquer la situation et repartir en toute sécurité. Donc attention, ne mets pas ta première en fait pour t'arrêter, mets ta première vraiment pour repartir. Tout ça, de toute façon, je te mets la vidéo juste ici. Normalement, si tu ne l'as pas déjà vu, elle devrait aussi grandement t'aider. Ensuite, le rythme, c'est particulièrement important aussi parce que des fois, tu as peut-être entendu ton moniteur d'auto-école te dire, allez, essaye de rouler un tout petit peu plus vite parce que là, c'est un petit peu mou. Et au contraire, des fois, il t'a dit, oh là 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 là, dans cette situation, ralentis, tu vas trop vite. Et peut-être même que tu t'es dit, ouais, mais c'est 50 et je ne suis qu'à 40. Peut-être aussi que si tu arrivais sur des ralentisseurs, tu étais à 30, le moniteur freine à ta place et pourtant c'était 30 aussi. Et là, tu n'as pas tout à fait compris. En fait, il y a une différence simple entre la vitesse excessive et l'excès de vitesse. Attention surtout à ne pas confondre les deux. C'est très important pour la suite de cette vidéo. L'excès de vitesse, c'est par exemple, aujourd'hui, je suis limité à 30 dans cette rue. Je vais rouler à 31 km heure. Je n'ai pas le droit. Mais en soi, on est bien d'accord que ça ne sera pas forcément dangereux. Tout dépend évidemment de la situation. C'est aussi pour ça que quand vous me laissez des commentaires et vous me dites aujourd'hui, j'ai passé mon permis, j'ai fait une erreur d'allure. C'est un peu compliqué parce que sans avoir vu la situation, évidemment, c'est compliqué de pouvoir donner un avis puisque chaque situation est vraiment très différente. Donc l'excès de vitesse, je fais une erreur sur le code de la route. La vitesse excessive, attention, c'est une vitesse qui ne sera pas du tout adaptée à la situation. Et vitesse excessive, je te rappelle aussi que c'est tout simplement un accident sur trois. Combien de personnes aujourd'hui ont un accident et vous diront tout simplement De toute façon, je n'allais pas très vite. Oui, oui, mais ta vitesse n'était pas adaptée. Prenons l'exemple de la priorité à droite. D'ailleurs, si jamais tu as encore du mal à avoir les priorités à droite, tu as la vidéo juste là. Normalement, après l'avoir vu, tu n'auras plus jamais aucun problème là-dessus. Si je suis limité à 50 km heure, est-ce que, par exemple, je vais prendre les priorités à droite à 50 km heure ? Non, peut-être pas. Tout dépendra aussi de la visibilité. Moins je vais y voir, plus je vais devoir ralentir. Ça semble logique. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être prêt de toute façon à s'arrêter. Est-ce que, en agglomération, sous prétexte qu'on est limité à 50 km heure, je vais honnêtement franchir tous mes centres giratoires à 50 ? Non, ça serait excessif. J'ai le droit de le faire, mais ça ne serait pas adapté. En plus, si jamais ton allure n'est pas adaptée, derrière, tu n'auras pas une bonne trajectoire. Tu n'auras pas non plus le temps de placer tes contrôles et tes ongles morts. Donc, vous voyez, les conséquences derrière sont vraiment désastreuses. Donc, le jour du permis de conduire, ce n'est pas très compliqué. La consigne au niveau de l'allure, c'est tout simplement, monsieur, mademoiselle, dès que ce sera possible, il faudra atteindre une vitesse maximale autorisée. En fait, ça veut dire quoi ? Petite piqûre de rappel, en agglomération, c'est limité à 50. Si je peux les atteindre, je le fais. Or, agglomération, attention, jeune conducteur, vous êtes limité à 80 km heure. Si c'est possible de les atteindre, je le fais. Si je vais sur une deux fois deux voies au lieu de rouler à 110, je roulerai à 100, si c'est possible. Et si jamais tu vas sur l'autoroute, au lieu de 130, ça sera 110. Si c'est possible. Maintenant, ça, c'est vraiment les bases des limitations de vitesse. Donc là aussi, attention à bien connaître surtout ce genre d'informations. Si maintenant, tu as marqué autre chose en limitation de vitesse, à ce moment-là, adapte-toi et respecte-le. Quand on te dit si c'est possible, ça veut dire aussi que, attention, à respecter par exemple les distances de sécurité. La vitesse excessive, imagine je suis en train de rouler. À droite, il y a des rangements en créneau. Quand tu vas conduire, c'est justement la suite. On va parler d'anticipation dans ce chapitre 3. L'anticipation, c'est par exemple être à la recherche d'indices utiles. Si jamais je roule, qu'à droite, il y a des voitures en créneau. Si jamais j'ai des feux de recul qui s'allument, des portières qui commencent à s'entrouvrir, des voitures qui ont les roues qui commencent à bouger, si tu gardes la même allure, ça ne va pas le faire du tout. Là, à ce moment-là, il vaut mieux ralentir, peut-être t'écarter légèrement du danger, peut-être aussi freiner, rétrograder. Bref, utiliser ta boîte de vitesse. Et maintenant, je vais te donner par exemple des phrases que, honnêtement, j'ai déjà entendues le jour du permis de conduire. Et généralement, si jamais tu ne corriges pas ce qu'on est en train de te demander, ton permis, tu risques tout simplement de l'éliminer. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines particulièrement intéressante pour vous, puisque ça vous permet en fait du côté élève d'avoir vraiment la vision d'un moniteur d'auto-école et la vision aussi d'un inspecteur. Ce qu'il y a, c'est que je te mets le lien juste en haut ici à gauche, où tu vas pouvoir cliquer et tu vas voir en fait ce qui s'est passé le jour du permis de conduire avec cette candidate. Et honnêtement, je t'invite plutôt à essayer de l'avoir pour pouvoir ne pas reproduire la même erreur. Je vous rappelle que cette année, il faut vraiment essayer de vous débarrasser de ce permis de conduire. Le permis, c'est vraiment la liberté, l'indépendance. Je vous précise vraiment que si un inspecteur vous dit ce genre de phrase, attention à avoir derrière un bon état d'esprit. Si un état d'esprit est négatif, derrière, vous allez avoir des actions négatives et surtout, vous allez échouer. Un inspecteur qui me dit quelque chose, il faut le corriger parce que si jamais je ne le corrige pas, mon permis va me passer sous le nez. Le but, ce n'est pas de l'affirmer et de subir, c'est vraiment de corriger en vue d'obtenir son permis de conduire. Si jamais tu penses encore ça, c'est que ton état d'esprit, attention, malheureusement, il n'est pas encore positif. Si vraiment on voulait éliminer des gens au permis de conduire, on le ferait en moins d'une minute d'examen. Donc les phrases que j'ai déjà entendues dans ma vie, c'est tout simplement En fait, là, si jamais un inspecteur me dit ce genre de phrase, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, attention, que mon allure, elle est honnêtement trop faible. Si jamais mon allure, elle est trop faible et qu'elle n'est pas justifiée à la situation, je vais devenir gênant. Surtout, ne tombez pas dans l'erreur de vous dire, le jour du permis de conduire, de toute façon, je vais rouler doucement. L'inspecteur, il va se dire, lui, il est prudent, il va avoir son permis. Ce n'est pas du tout ça. Si jamais je roule, par exemple, dans toute la ville en seconde et que ce n'est pas justifié, l'inspecteur se dira simplement, soit il a peur, soit il n'a pas compris, soit il ne sait pas à combien il est limité, soit, par exemple, il ne sait pas passer sa troisième vitesse et moi, je ne peux pas le laisser, en fait, sur la route, alors qu'il va gêner absolument tout le monde. Trop vite, c'est dangereux. Trop doucement, ça sera vraiment trop gênant. Donc là, je vous parle vraiment de phrases d'inspecteur où on vous dit que vous êtes gênant, attention à corriger. Et puis, vous pouvez aussi avoir d'autres phrases, en particulier par rapport à la mécanique, donc la mécanique, c'est vraiment l'aspect maîtrise du véhicule, où on va me dire, attention monsieur, gérez bien votre boîte de vitesse. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, j'oublie de rétrograder et à ce moment-là, je suis en sous-régime. On pourra aussi me dire, mademoiselle, adaptez votre allure. Adapter votre allure, ça veut dire que, par exemple, c'est l'inverse, je suis en seconde à 45 km heure, ce n'est pas adapté, je consomme trop, je pollue trop. Et puis, une phrase que j'ai entendue encore récemment, c'est, madame, attention surtout à bien utiliser vos commandes. Donc là, évidemment, les commandes, ça va être l'embrayage, le frein, l'accélérateur, mais ça veut dire aussi que, par exemple, j'ai un mauvais frein moteur, parce que, par exemple, j'appuie mon embrayage, je le relâche, et derrière, je n'ai aucune bonne utilisation de cet embrayage-là. Ça va être aussi, par exemple, en sortie de giratoire, au moment où je contrôle l'angle mort, si je me mets à accélérer super fort alors que je regarde derrière, honnêtement, ce n'est pas adapté. S'il y a un piéton en sortie de giratoire, je serais incapable de m'arrêter. Donc, si on résume un petit peu cette vidéo, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est déjà, attention à bien gérer la maîtrise de votre véhicule. Honnêtement, ne vous présentez pas aujourd'hui au permis de conduire si jamais vous n'avez pas une bonne utilisation des commandes, une bonne maîtrise de la voiture. La technique du frein, le frein moteur, la reprise première, ne vous présentez pas au permis de conduire si ça, ce n'est pas déjà clair ici et si derrière, ce n'est pas clair non plus dans ce que vous faites. Vous voyez, il y a quelques jours, j'ai reçu une candidate qui vient d'une autre auto-école et qui voulait un avis franc et sincère parce qu'elle est partie en conduite supervisée mais elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand j'ai vu comment elle conduisait, honnêtement, il y avait un gros problème de maîtrise de la voiture. Alors, peut-être qu'on lui a mal expliqué, peut-être qu'à un moment donné, elle a mal compris, elle n'a pas bien retenu. Je ne veux pas le savoir, je ne connais pas son ancien moniteur d'auto-école, je ne veux pas juger. Ce que je peux juste vous dire, c'est attention parce que si vous ne maîtrisez pas bien votre véhicule, déjà, vous ne pouvez pas avoir le permis de conduire et puis surtout, vous risquez vraiment d'avoir un accident de la route. Ensuite, en deux, attention aussi au rythme et c'est assez lié. Je ne peux pas vous parler de rythme si par exemple, vous n'avez passé que trois vitesses. Si vous êtes au début de la formation, cette vidéo, même si vous êtes curieux, elle ne va pas trop vous concerner. D'accord ? Je ne peux pas avoir du rythme sur quelque chose en sachant que d'un coup, je n'ai pas encore la maîtrise parfaite de ma voiture. Avoir du rythme, c'est tout simplement ne pas être trop rapide mais ne pas être trop lent non plus. Et je vous rappelle aussi que le rythme, ce n'est pas rouler à fond. Moi, des fois, il y a des gens, je leur dis, essaye de donner un petit peu de rythme et là, je les vois d'un coup, ils appuient super fort sur toutes les commandes. Ce n'est absolument pas ça. N'hésitez pas non plus à dire à votre moniteur, moi personnellement, c'est ce que je fais quand je vois ça. Pendant cinq minutes, je prends le volant, je te montre en fait comment faire pour avoir du rythme. Le rythme, c'est juste que je vais faire les choses un peu plus rapidement, que ce soit mes contrôles dans mes rétros, les coups d'œil dans les angles morts, le passage de mes vitesses et derrière, il va quand même y avoir de la douceur. D'accord ? Je ne vais pas être branque dans tout ce que je fais. Alors évidemment, qu'on soit bien d'accord que tout ça, ça prend du temps, ça demande de l'expérience et ce n'est pas facile, ok ? Mais c'est vraiment, voilà, là, viser l'excellence dans tout ce qu'on peut faire en conduite. Et puis, troisième point aussi important, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'anticipation. Vous pouvez aller voir, justement, je vous mets le lien là aussi, juste là. Décidément, vous allez avoir vraiment beaucoup de travail après cette vidéo où en gros, je vous montre vraiment qu'est-ce que vous devez chercher sur la route, comment observer et derrière, bien analyser, c'est-à-dire en fait, comprendre les choses. Mais voyez, c'est pareil, je ne vais pas pouvoir faire preuve d'anticipation si en un, je ne maîtrise pas bien la voiture, en deux, je n'ai pas du rythme. D'accord ? Anticiper, ça va être vraiment prévoir ce qu'il va y avoir dans trois ou quatre secondes parce que si je suis surpris, forcément derrière, je vais surprendre tout le monde aussi. Voilà les gens, n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si vous l'allure, c'est plutôt bien géré ou si au contraire, c'est vraiment une compétence qui vous demande particulièrement beaucoup d'efforts et que vous avez vraiment franchement du mal à comprendre. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et faites-moi s'il vous plaît, et faites-moi s'il vous plaît.